On ramène le débat, alors qu'on savait pertinemment que le président Bangor n'était pas sur la liste. On étudie les superfuges. Je veux répondre un peu à mon frère Bangali, qui parle des magistrats qui sont nommés. Bangali, c'est fait en Côte d'Ivoire, depuis 1960. Ah oui, les magistrats sont nommés par le ministère de la justice. Ça, c'est pas nouveau. Tout ce que tu as évoqué, c'est pas nouveau. Nous, on a été éloignés, les sourds Guillaume, les barbeaux, les membres autorités. On a dit, c'est injuste, que la loi n'a pas été appliquée. On est candidatis non conforme à la constitution et puis par son arresteur. On n'est pas l'un de l'un de l'un de l'un. Donc, en matière, le PDC et le RDA a une l'avance sur les autres, en termes de solidarité. Et aujourd'hui, le processus n'est pas fini. Nous, on pense qu'à peu près ce que dire que Guillaume-Laurent est sous la liste, ça fait quoi ? Notre président est sous la liste, on l'a éjecté. On ne peut pas à la fois dénier quelqu'un de sa capacité de candidat et de sa capacité d'électeur. C'est ça. Et puis, voyez-vous, ça c'est le policier qui va parler maintenant. On a dans un contexte difficile et fragile. Aujourd'hui, on entend faire construire des maisons pour des réfugiés dans notre pays. On ne sait pas qui ils sont. On ne doit pas ouvrir la porte à d'autres risques. Le diadisme, là, il s'installe où il y a la compétition avec la population locale. Si vous fouillez les gens jusqu'au bout, là, à un moment donné, une Europe comme soi, que de vous abandonner ? On n'a pas intérêt, dans le contexte actuel, à mettre de l'huile sur le feu. Ce n'est pas normal. Notre équilibre, notre peur, qui nous montre fragile, pourquoi on arrive à ça ? On a fait le dialogue social, le dialogue politique. On a mis ça dedans. Aujourd'hui, on ne comprend pas. Celui qui a dit qu'on fait... On se rend compte que tout ce que nous avons fait comme effort, l'EVN ne peut pas faire un cas d'effort. On n'a pas demandé, c'est ça. Que le président Barbeau, que tout le monde soit avouissé. On n'a pas ce que je rappelle, pour les jeunes, que le même cas s'est présenté pour le président de l'Assemblée. Et, Bofimich, c'est le président Barbeau qui a pris un décret permettant à tous les candidats qui ont pris lui-même d'être candidat à la présidence. Quand vous avez dit la présidence, pour la personne qui a payé cela, parce que je veux faire une communication très tranchant ce soir, partager les gars, je vais frapper les fois, je vais frapper les ce soir. Et on va créer des situations difficiles. On ne sait pas qui va, pourquoi. Mais c'est là. On ne sait pas où les balles perdues vont. Rappelez-vous qu'il y avait un artiste qu'on appelle... qui était dans... Bas-Syléacé. Un brillant garçon. Il n'a plus une balle perdue comme ça. Il n'y a pour rien. Mais il a perdu sa vie. Toute fois qu'on évite, de créer des tribunaux d'entrevoirs se protégés, personne n'est protégé sauf Dieu, seul que ça va être protégé. Donc, ceux qui parlent, on a vu des gens qui ont parlé ici après, ils ont dit que c'est le Satan. Il ne faut pas qu'ils viennent nous dire après qu'il y a Satan. Donc, franchement, on n'a qu'à mener par la terre, on n'a qu'à faire un saut. Donc, voilà ce que moi je vous l'ai dit là-dessus. Je pense que la salaire va nous abiter pour qu'on permette à tout le monde de le faire. La communauté, c'est la personne que le président a voulu y aller, il a été acquitté. C'est déjà pas mal. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lune du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marc-Ossi sont éligibles. En conséquence, M. Alassane-Dormand-Rouettra peut, s'il désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Alassane-Dormand-Rouettra programme depuis toujours que lui, il est majorité dans le pays. Et ce que moi, je reproche à Bédi, c'est de ne l'avoir pas laissé se plainter à l'élection. Moi, le plus grand mal que je lui ai fait, c'est de signer un papier d'autoriser à être candidat. C'est le plus grand mal que j'ai fait à l'Assemblée. Alors, bonsoir. Je veux que cette vidéo, elle arrive au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Salaam à tous et à toutes. Les gars, partagez et mettez les cœurs, partagez. Parce que je veux faire une démonstration de communication que même les pro-babos n'ont jamais vu. J'ai dit, je répète, je vais faire une démonstration de communication. Même les pro-babos n'ont jamais vu cette démonstration. Et dans cette démonstration de communication, il y aura des témoignages qui vont vous donner froid au dos. De M. Kone Katina, comment il a été envoyé Manu Militari par Laurent Babo pour aller braquer la BCAO. Je dis, je répète, envoyez cette vidéo au président de la République, Son Excellence, le président Alassane Ouattara. M. le président, je ne suis plus à présenter, je suis votre fils. Et cette communication, je ne la fais pas pour vous demander quelque chose. Salut à toi, ma soeur, Mani, député, ta position. Salut à ma petite soeur, Kimia, il y a quoi à toi ? Je n'explique pas ce qui s'est passé. M. le président, il va arriver des moments ou des jours ou dans les mois à venir où vous ne verrez plus la Web TV. Je ne fais pas pour faire du chantage. Je vous ai montré la vidéo de Isaac Kofi que nous avons détruit sa communication. Ce dernier, le PDCI de Daoko a loué un studio pour lui et ils ont payé tous les matos, mettre tous les moyens à sa disposition pour qui viennent intoxiquer sur la toile. Mais nous, on n'a pas eu besoin de tous ces moyens. Grâce à nous-mêmes, nos petites cotisations et les amis qui nous aident dans l'ombre, nous avons réussi à équilibrer la balance. Mais votre fils, l'adhi shérif, est dans les besoins et c'est urgent. Vous pouvez rentrer en contact avec ma petite soeur et un groupe restreint. Elle vous dira tout. Bref. Alors, chers frères et soeurs, la petite commission, j'espère et je rose croire qu'elle va arriver au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Si vous voulez que cette communication, elle continue, voilà ce que je viens de vous donner comme idée. Il ne faudrait pas que demain, vous ne me voyez plus sur la Web TV, vous venez me poser des questions auxquelles je ne vais pas être agréable avec vous. Bref. Je dis salam. Salam, c'est la salutation. C'est la salutation. qui trangresse toutes les barrières du monde et c'est la salutation des élus du paradis. À qui, Allah le Tout-Puissant a promis à ses merveilleux serviteurs dont Salam avoue que la paix soit avec vous. Alors, lorsqu'un mec réel, comme sous les départs, un stipendier, un vendu, un parvenu, un parachuté, en coalition avec des gens du PPACI qui n'ont pas d'autres objectifs et les gens du PDACI, créer un sous-levement populaire, venir faire une communication de déchets et de poubelles en voulant mentir sur la condamnation de Bagot, sur les chemins, ils vont trouver le fils d'un ado. Voici un enfant indigne, un parvenu, un vendu, quelqu'un qui a vendu son âme au diable, quelqu'un qui n'a aucune conviction, qui passe son temps à monétiser sa page pour avoir des perds d'hommes, tout ça dans l'intention de créer un sous-levement populaire sur la condamnation de Bagot. Petit, j'ai écrasé ta communication aujourd'hui. Ça là, c'est du jamais vu et il faut enregistrer. Il est déconstruit, détaillé, décapité votre communication de déchets. Vous, votre allié du PDCI de Daokro, j'ai décapité votre communication. L'histoire est têtue. Henri Kona Bégué, je vous ai trop respecté. À cause d'Alassane Ouattara, je vous ai trop respecté. Mais aujourd'hui, je vais être osé. Mais vous allez vous écouter, monsieur Henri Kona Bégué. Il faut avoir un peu honte, un peu d'humilité car Alassane Ouattara vous a trop fait du bien. À cause de ça, j'apaise mes mots. Mais le vieux, si tu ne te fais pas respecter, on va te fouetter. Oui, on va te fouetter. Le premier ministre Ahmed Bakaryoko l'a dit. Il dit, monsieur le président, s'il ne veut pas comprendre les messages, laisse-nous désobéir. Alors, monsieur le président, laissez-moi désobéir aujourd'hui un peu Henri Kona Bégué. Et il va s'écouter lui-même. Monsieur Henri Kona Bégué, vous allez vous écouter. C'est l'histoire. Elle est têtue. Nous ne pourrons tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Devant nous, ce n'est pas un parachuté, un parvenu, un minable, un déchet, un petit guinien qui a été conçu d'un bar. Un homme qui a venu sa dignité, qui va venir tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Tant que le fils d'Alassane Ouattara serait là, tant que Alassane Ouattara serait là, tu vas marcher sur notre corps pour mettre en exécution ta communication des déchets et des poubelles. Champion, je n'ai jamais parlé de toi sur la web. Mais pourquoi je viens aujourd'hui? Parce que j'ai avoué décapiter vos communications. Et tu vas entendre des propos de Kone Katina qui va te choquer. Tu vas prendre la poudre d'escampette petit. C'est ton papa, papa dans communication. Vous êtes parti sur TikTok, j'essayais allé, vous avez fui. J'essayais allé sur Facebook, vous avez fui. Mais on est ensemble Youkalaga. Alors, cher Fréhé, nous allons parler de la case de la BCAO. On n'a pas voulu dévoiler certains secrets en cause du dialogue politique. Mais moi j'ai dit Monsieur le Président, moi j'ai désobéi. Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République, moi j'ai désobéi. C'est que vous avez caché là. C'est que le Kone Katina ne veut pas qu'on dit dans le dialogue politique, moi j'ai dit ça. Oui, il faut qu'il y ait le cul de Kone Katina et le PPACI de merde dehors pour que les Ivoiriens soient informés de la forfaiture de Laurent Babon et sa bande de merde. Il faut qu'ils soient informés de ça. Il faut qu'ils soient informés parce que je ne peux pas accepter qu'un gros Gaïa, que son papa l'a déporté comme un colis, venu le déposer ici et met un gros plat de poulet devant lui et lui là, il va venir mentir sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça fait 25 ans qu'il n'a pas mis les pieds en Côte d'Ivoire et ce n'est pas lui-là qui va venir troquer l'histoire de la Côte d'Ivoire en voulant salire Alassane Ouattara. Jamais de la vie. On va faire l'avoir. L'histoire va parler. Alors, chers frères et soeurs, asseyez-vous. Protégez cette vidéo. Partagez-la et mettez le cœur. C'est votre un serviteur. Alors, on vient d'écouter un gars de PDCI de Daokro qui était en train de parler de la condamnation de Gbabo. Je mets qui compte au défi de me sortir le décret que Léon Gbabo a pris pour faire Alassane Ouattara président ou candidat aux élections présidentielles. J'arrête de faire vidéo. Ce défi-là, ça fait trois fois que je vous lance mais lui n'est capable de faire sortir ce défi si ce n'est que des bavardages creux, des mensonges, des manipulations. Chers frères et sœurs, je vous informe, chers frères africains, selon les accords de Pretoria, il a été demandé à Babo de faire tous ses protagonistes candidats aux élections présidentielles de 2005. Voilà comment le manipulateur, le criminel assassin de Gueye-Roubert et de TMI, M. Laurent Babo, prend l'article 48 ou 35 pour faire d'Alassane Ouattara candidat uniquement pour les élections présidentielles de 2005. Je répète, uniquement pour en 2010, son excellence, le président Alassane Ouattara a posé sa candidature comme tous les candidats et la Cour constitutionnelle et le président de la Cour constitutionnelle a analysé le dossier d'Alassane Ouattara qui remplit tous les critères et ça a été accepté nulle part. Babo n'a fait d'Alassane Ouattara candidat et je me quitte contre au défi de me montrer ça. Jamais, ça n'existe pas. C'était une manière de tronquer l'histoire. Alors, cher frère et soeur, Babo n'a jamais fait d'Alassane Ouattara candidat. Je me quitte contre au défi. Il n'y a pas. Il n'y a pas. En 2010, de manière, Babo, est-ce qu'il a fait d'Alassane Ouattara candidat? Non, c'était pour 2005 et en 2007, Babo n'a pas organisé les élections sous prétexte que le pays était divisé en deux. Mais le même manipulateur de Laurent Babo lorsque la question lui fut posée sur un friche 24 mais le désarmement n'est pas encore effectif. Pourquoi vous organisez les élections? Babo repos pour dire c'est notre affaire, vous n'avez rien à voir dedans. Donc ça, ça fait un premier point. Laurent Babo, les mêmes conditions qui l'ont permis de ne pas organiser les élections en 2005, c'était les mêmes conditions en 2010, ce qui veut dire que cet usurpateur, ce criminel, cet assassin, ce voyou de Babo a trompé les Ivoirés et moi, je ne laisserai pas ça. Je ne laisse pas. Moi, il est désobéi, casser les papos ce soir. CI OTP-001-002 On va écouter les gens du PDCI. C'est parti. On écoute. Nous, on a été éliminé les souris d'hommes, les Babo, les mains, on a été éliminé. On a dit c'est éliminé que la loi n'a pas été appliquée, pour une candidature non conforme à la position. Nous, on a été éliminé. Les souris d'hommes, les babo, les mains, on a été éliminé. On a dit c'est éliminé. que la loi n'a pas été appliquée, un, pour une candidature non conforme à la position et puis parce qu'on a l'air. On n'a pas l'intéressé. Donc, en matière de PCM, en termes de solidarité. Alors, voilà ce stipendien du PDCI de Daokoro de Meyed qui dit qu'en 2020, ils ne sont pas à leurs élections parce qu'ils n'ont pas été retenus. C'est faux ! La candidature de M. Henri Kounan Bédier a été acceptée par la Cour constitutionnelle selon les dossiers qu'il a déposés. Et Henri Kounan Bédier a fait un tuit pour féliciter la Cour constitutionnelle pour vous parce que sa candidature a été retenue. Vous n'êtes pas partis parce que Soro Guillaume vous a menacé et qu'il avait un plan de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Il faut le dire et l'histoire est têtue. M. le gars du PDCI, tu ne peux pas tromper quelqu'un. Vous n'êtes pas partis pour quoi ? Tu dis quoi ? Tu dis quoi ? On a dit que c'est juste que la loi n'a pas été appliquée pour une candidature non conforme à la constitution et puis parce qu'on a raison. On n'est pas dans les élections. Voilà ! Personne ne vous a retenu. Votre candidature a été acceptée. Vous n'êtes pas partis pour quoi ? Parce qu'il a fallu un Cameroulais qui vous a menacé et c'est pourquoi vous n'êtes pas partis. Et pourquoi ? Parce que Guillaume Soro vous avait promis de renverser les institutions de la République. Il faut dire la vérité aux gens. Vous n'êtes pas partis parce que Franklin Niamsi et Soro Guillaume vous ont menacé. l'histoire est têtue. Vous les gens du PDCI de Daokoro de merde. Vous ne pouvez pas nous tromper. Alors, on va écouter Franklin Niamsi. Vraiment, s'ils ont menacé le PDCI ou pas, on va écouter et l'histoire est têtue. dans le jeu de Ouattara parce qu'ils ont fait leur calcul et que le combat pour la Côte d'Ivoire est considéré comme secondaire et qu'ils croient que les Ivoiriens vont se sacrifier pour eux. Pourquoi les Ivoiriens devraient-ils se sacrifier pour la candidature du président Bédier ? Il a déjà été présent pendant presque dix ans et il ne représente plus l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est la vérité. Même si nous, les mots, ils le respectent. Le président Bédier, ce n'est pas l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il a déjà fait son temps. Donc, comment il peut penser qu'on exclut Laurent Babo, on exclut Guillaume Soro et tout le monde va se rassembler derrière lui ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est forcé. Ce n'est pas forcé. Nous avons nos objectifs politiques d'engagement pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire. Qui vous dit que nous, nous pensons que nos objectifs seront atteints en se rangeant derrière vous ? Non ! On veut aller dans le jeu de Ouatera parce qu'ils ont fait leurs calculs et que... Alors, M. Le Djan du PDC de Daokro, voilà pourquoi vous n'avez pas participé aux élections présidentielles. Parce qu'il a fallu un rébelle assis à 6 000 km de la Côte d'Ivoire vous menacez et vous avez refusé d'y aller. L'histoire est têtue. Voilà Franklin Niamsi qui parle ici. Comme nous, on n'a pas été retenus. On n'est pas partis aux élections. On a voulu laisser la place aux autres. Mais tu mens, monsieur ! Monsieur le gars de PDCI, c'est un mensonge ! Non ! C'est un mensonge. Je ne peux pas accepter qu'on vient s'allier à la salle Ouattara sur la base du mensonge. Ça, je ne l'accepte pas ! N'oubliez pas ! Henri Conant Bédier, on a fait chemin ensemble. Tu ne peux pas te laisser domper ou tronquer par monsieur Soro Guillaume. Donc, les gens du PDCI sont des menteurs ! OK ! On part pour la quatrième vidéo. C'est parti ! On écoute encore ! Et aujourd'hui, le plus de suite n'est pas fini. Nous, on pense qu'en quoi se dit que Babou Laurent est si la Lille ça fait quoi ? Quoi ? Il dit ! En quoi si Babou est si la Lille c'est électorale, ça fait quoi ? Si Babou n'est pas si la Lille c'est électorale aussi, ça fait quoi ? Babou l'a dit ! Que si Henri Conant Bédier n'est pas aussi si la Lille c'est électorale, ça fait quoi ? Si Babou aussi n'est pas si la Lille c'est électorale, ça fait quoi ? Écoutez encore cette vidéo, c'est très important. Et aujourd'hui, le plus de suite n'est pas fini. Nous, on pense que en quoi se dit que Babou Laurent est si la Lille ça fait quoi ? Et aujourd'hui, le plus de suite n'est pas fini. Nous, on pense que en quoi se dit qu'il n'est pas sur la Lille c'est électorale ? Et vous allez écouter M. le Président Lassane Ouattara, vous allez écouter votre aîné ce qu'il dit de Babou. Si Babou n'est pas sur la Lille c'est électorale, ça fait quoi ? Si il n'est pas sur la Lille c'est électorale, ça fait quoi ? On s'en fout. Babou, il n'est rien, il n'est pas la Côte d'Ivoire et il ne représente pas la Côte d'Ivoire. M. le Président Lassane Ouattara, vous allez écouter votre grand frère, ce vieux malhonnête du PDC de Daokro, ses propos à l'égard de Babou. Le cémet de troubles, l'homme qui a foutu la merde dans ce pays, l'homme qui a toujours combattu l'idéo ou les idéaux de Féphélix Souffaut Boigny. C'est pas moi qui le dis, c'est votre grand frère malhonnête qui a assis à Daokro aujourd'hui. Écoutez-le. On va écouter Henri Conner BD, 5 OTP-003-005. On va écouter comment il dit que Babou a été un malheur pour votre père, Féphélix Souffaut Boigny. Et aujourd'hui là, vous les malhonnêtes là, vous n'avez pas dit vous associer à Babou jamais de la vie que je vais laisser cette communication des déchets et des poupelles. M. le Président Alassane Ouattara, on va faire la vare. On va se coûter jamais de la vie que Laurent Babou et sa bande de merde qui sont associés à un rancunier comme Bédier qui a détruit ce pays. Jamais je vais laisser ça. Écoutez, toi, porte-parole du PDCI là, si Babou n'est pas candidat, ça fait quoi? Si son nom est s'il a dit c'est l'étroit, ça fait quoi? Et si son nom n'est pas s'il a dit c'est l'étroit, ça fait quoi? Bédier va te répondre. On va faire la vare. On va mettre chacun à sa place. M. le Président, écoutez ce que Bédier dit de Babou. Cependant, tous ceux qui se réclament de l'oufotisme en Côte d'Ivoire se sont un peu écartés de cette philosophie ces dernières années. Est-ce que ce n'est pas un gâchis pour vous? en réalité, en Côte d'Ivoire 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 de la philosophie politique du président Offreboigny ne sont pas ceux qui ont été à la base des troubles que nous avons connus. Au contraire, ces dernières années, ils les ont utilisés pour se rassembler, se rapprocher davantage pour donner naissance au rassemblement d'un oufletiste. Mais même Laurent Gbagbo se réclamait de l'oufletiste aussi ? Non, en réalité, non. Il a été noir. Il a toujours été contre, n'est-ce pas, le PDCI et contre sa politique. Cependant, tous ceux qui se réclament de l'oufletisme en Côte d'Ivoire se sont un peu écartés de cette philosophie ces dernières années. Est-ce que ce n'est pas un gâchis pour vous ? En réalité, non. Ceux qui se réclament de la philosophie politique du président Oufleboigny ne sont pas ceux qui ont été à la base des troubles que nous avons connus. Au contraire, ces dernières années, ils les ont utilisés pour se rassembler, se rapprocher davantage pour donner naissance au rassemblement d'un oufletiste. Mais même Laurent Gbagbo se réclamait de l'oufletiste aussi ? Non, en réalité, non. Il a été noir. Il a toujours été contre, n'est-ce pas, le PDCI et contre sa politique. Alors, Laurent Gbagbo n'a jamais été un oufletiste. Il a toujours combattu les idéaux de ouflet. Vous, là, vous, les gens de PDCI, de Darokro, je m'en fous de vous, hein. Faut me commenter à la con, il est enlevé. Je m'en fous de vous. Vous ne payez rien ici. C'est le président Ouattara qui vous respecte. Souvent, moi, il n'y a fait rien, Bédié. Il n'a rien à foutre de lui. Il a dit là, tu as venu et écrit la connerie. Alors, monsieur le président, son excellence à la salle Ouattara, Gbagbo a été toujours un semain de troubles. Il n'a jamais reconnu l'une de ses défaites. Et Bédié le dit. Il n'a jamais été oufletiste. Il n'a jamais supporté les idéaux de ouflet. Il les a toujours combattus. En 1990, il a perdu les élections devant ouflet. Le même Bédié, le même semain de troubles, a dit que lui, il a gagné les élections et qu'il n'allait jamais de sa vie. Félicitons ouflet. En 2000, face à Gueye, ce même Bambou a perdu les élections et il s'est proclamé président en s'appuyant sur l'armée. Et c'est le même Bambou qui est revenu encore au pouvoir. En 2010, le même Bambou a perdu les élections et on sait ce qui s'est passé. Donc, je ne peux pas avoir respect pour lui. Mais Bédié, quand tu le disais ici que le Rambou a toujours combattu les idéaux de ouflet, tu avais bu de l'alcool et toi aujourd'hui, toi Bédié, toi tu vas soutenir un gars comme ça pour souiller la mémoire de ouflet. Jamais de la vie. Salazar voudra qu'il va vous respecter. Sinon, nous, on offre désobéi à Bédié. Voilà ce qu'il dit ici, monsieur le président. Ce n'est pas moi. C'est Bédié qui le dit dans sa bouche. Et toi, tu dis quoi ? Toi, idiot, là, tu avais écrit tes coloris ici. L'histoire est têtue. Il a dit, vous framponnez-vous tous. Du jamais vu, monsieur le président. C'est Ladji qui fait ça. 13 000 personnes en direct. Malgré que toutes les pages sont restreintes. La communication, c'est de l'art. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà Bédié qui parle ici. On parlait des vidéos. Votre Bédié, il n'y a pas plus malhonnête que lui. Alassane Ouattara l'a tout donné. Tout. Toi, tu vas venir nous dire quoi ? Laurent Babon, c'est le plus malhonnête. Alors, monsieur le président, ne prenez même pas votre brique pour amnissier ce malhonnête des babons. Ça serait la plus grave erreur de votre histoire, monsieur le président. L'homme qui a passé son temps à combattre les idéaux de Oufoui, l'homme le plus racunier au monde, aujourd'hui, il est frappé par la justice ivoirienne et c'est le président qui va venir répare. On ne répare rien. Rien du tout. Guérard Robert nous a dit ici, en 2000, il dit que quand on est fils de la Côte d'Ivoire et qu'on aime son pays, lorsque les lois de son pays s'appliquent à lui, on doit être dignes et ne pas dénigrer nos magistrats. Bédié, toi, tu dis quoi ? Toi, tu dis quoi ? Comment c'est plaisantin, là ? Rien du tout. Monsieur le président, voilà Babo que Bédié est en train de décrire. C'est le monstre de la Côte d'Ivoire. C'est le malheur de la Côte d'Ivoire. Le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Babo. Dieu a voulu punir les Ivoiriens parce qu'on avait insulté le père fondateur, Oufoui. Donc, pour la punition de Dieu, sur la Côte d'Ivoire a été Babo. Babo a été une punition pour nous, les Ivoiriens. Plus jamais il va venir et tous ceux qui vont le soutenir seront framponnés. J'ai dit ça. Tous ceux qui vont le soutenir seront framponnés. 13 000 personnes en direct, c'est l'adj qui fait le son. Il n'y a pas quelqu'un. Si l'on te met au défi, fais un direct comme ça et tu vas avoir 1 000 personnes en direct, il n'y a pas. C'est le vieux moraux de la communication. Oh, c'est framponnés. On continue. On écoute encore ici, cette vidéo de Henri Conan Bédier. Voici les raisons pourquoi il ne doit pas essayer la liste électorale. Et il va venir dire, monsieur le gars de PDCI de Daokro, Ouf, ton oreille, écoute ce que Bédier dit. Des crimes de Babo. Des crimes économiques de Babo. Il faut qu'on vous le dise. Vous n'allez pas signer des alliances contre la nature et pour que des Ivoiriens meurent pour vos ambitions démesurées. Jamais. Tant que l'Agi serait là. Jamais. Écoutez encore ce que Bédier dit. Pourquoi Babo doit pas être sur la liste électorale ? Pour les crimes des seins qu'il a commis. Monsieur Babo. Yeah. On va écouter cette vidéo. 46% ont voté pour Laurent Gbagbo au second tour. Aujourd'hui, il est aux arrêts. Quel doit être son sort à Laurent Gbagbo et dans le contexte d'une opposition aujourd'hui qui est affonne, qui se recherche. Le sort de Laurent Gbagbo dépendra des instances de justice car ces détournements économiques les atrocités dont il est l'auteur les crimes de sang sont nombreux et des plaintes qui ont été déposées il est inculpé pour ce qui concerne les crimes économiques et pour le reste la Cour pénale internationale est en train d'effectuer les investigations. Par conséquent, Laurent Gbagbo n'échappera pas à la justice mais pour qu'il ait un jugement équitable nous préférons qu'il soit jugé à la Cour pénale internationale. alors les crimes économiques que Gbagbo a été coupable ou il a été inculpé est dit par Rikonan Bédé ici. Les crimes de sang que Gbagbo a commis il doit être jugé. voici l'une des premières raisons de la condamnation de Gbagbo en Rikonan Bédé tu dis quoi ? Non, toi tu es au courant que M. Gbagbo a commis des crimes économiques pour lesquels il est jugé aujourd'hui et c'est toi qui vas demander à TESBI de mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale ? Non, je ne suis pas pour le deux poids deux mesures. Non, voici Henri Gbagbo qui dit que Laurent Gbagbo a été condamné ou a été inculpé pour les crimes économiques qu'il aurait commis en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a été jugé sur cette base et il est parti. Il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Alors, Henri Gbagbo je te laisse un peu. J'enlève l'accélérateur. Maintenant, vous allez écouter sous l'est de Paris le fils de Touré Pégaïo je répète encore vous allez écouter sous l'est de Paris le fils de Touré Pégaïo le parvenu le parachuté le gros porc le gueulard le feignant le bras cassé pied cassé reprend une communication de connaît sous prétexte sous prétexte que dans le dialogue politique il a été demandé au parti au pouvoir de prendre une loi d'amnestie pour annoncer Laurent Gbagbo je répète vous allez écouter l'unard le tocat Didier voit le fils de Touré Pégaïo l'homme qui a vendu sa dignité pour d'être perdien l'homme qui n'a plus de crédibilité en train de mentir sur le dialogue politique le dialogue politique qui a eu lieu entre le parti au pouvoir et l'opposition mais ce sur l'aide de Paris n'est pas passé par mille chemins puisque il y a le monteur de Connecatina qui avait déjà dénoncé ça ou dit ça dans une conférence de déchets et de poubelles que dans le dialogue politique que l'opposition avait demandé au président Ouattara ou le parti au pouvoir de prendre une loi d'amnestie pour Laurent Gbagbo mais vous l'avez vous mentez j'ai venu déconstruire ça avant de parler maintenant des cases de la BCAO et les révélations sur monsieur Connecatina on écoute Sous les départs écoutez cette vidéo c'est très important le plus grand mal que j'ai fait à l'assad le plus grand mal que j'ai fait à l'assad c'est d'avoir permis à l'assad d'être candidat voici le péché de Bambourou aujourd'hui qu'il paye cash son plus grand tort son plus grand mal c'est d'avoir pu son studio présidentiel et signer le décret qu'il faisait de Ouattara un candidat à titre exceptionnel l'honorable porte-parole du PCAO a parlé à la nouvelle génération il a expliqué jusqu'au dialogue politique ce qui s'est passé et il vous avait déjà parlé dans son discours le regret quel regret ? en effet en effet lors du dialogue politique en Côte d'Ivoire l'opposition significative a demandé de l'amnistie du président par Mourou le président du président de Guillaume et de l'épisode politique et militaire c'était acté nous avons tous vu ici que le RHDP a signé même les talents politiques mais est-ce que le fait de signer et le fait d'appliquer qui est efficace puisque ils ont duper complètement l'opposition l'opposition comme l'a dit le portant du PCMDA a fait des concessions des compromis oui souverrez-vous c'est au nom de cet dialogue politique également et au nom des compromis au nom des concessions que l'opposition a pu apprécier elle et voter un certain à d'abord du Togo comme président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire beaucoup parmi nous n'avaient pas accepté et n'ont pas encore digéré le soutien de l'opposition à Adnan Butego comme président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire nous avons dénoncé cela puisque nous avons expliqué que ces questions aujourd'hui au RHDP sont des personnes sans foi ni loi et des personnes frappées d'indignité et des hommes des êtres sans confiance des hommes d'amener des hommes déçus alors raison de nous aujourd'hui puisque ce que nous avons expliqué à la situation aux Italiens et à la communauté internationale nous avons dit que le le RHDP ne joue pas frangé et ne va pas jouer frangé nous sommes là puisque au nom des talents politiques l'opposition a voté pour Pitogo à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au nom du talent politique l'opposition a apporté son soutien à Pitogo mais en contrepartie qu'est-ce que M. Wattra a fait au lieu de la messie sur la glace présidentielle le RHDP alors quand tu connais rien ferme ta gueule excusez-moi de l'expression je te mets au défi de me sortir ce paragraphe du dialogue politique c'est H.I.F.O militant P.P.A.C.I Pone Katina vous a menti et je le mets au défi je répète tu es un menteur toi là toi tu es un menteur militant P.P.A.C.I comment Katina vous a berni au cours de sa conférence de presque ce qu'on appelle les tribunes et les membres du gouvernement sont là si c'est faux que le président Wattra fait un communiqué demain pour dire là il a dit ce que tu vas nous montrer faux je le mets au défi de nous montrer ce paragraphe là où il a été demandé par le P.P.A.C.I de mettre le nom de M.B.A.C.I dans le dialogue politique pour une loi d'amnestie quand je vous dis que les gars ne veulent pas de babou je vais venir vous prouver jamais de la vie le P.P.A.C.I au cours du dialogue politique n'a démêlé à l'état de quoi de voir de prendre une loi d'amnestie pour babou ils ne veulent pas de babou et je vais venir vous montrer c'est après la loi de grâce que le président Wattra a pris pour l'orange babou et qu'on connaît quand il en fait la tribune je ne sais pas si c'est la 13ème ou la 15ème et qu'il a évoqué ce cas c'est faux et je vais venir prouver ça ici le président Wattra est là Patrick Hashi est là le porte-parole du gouvernement est là hé P.P.A.C.I il ne veut pas de babou vous ne savez pas pourquoi le ministre Ams a parlé la dernière fois Union démocratique citoyenne UNESSI avec son président M.Nazi à 177 il va venir te dire ce qui s'est passé au dialogue politique parce qu'il a participé je répète Union démocratique citoyenne UNESSI avec son président M.Nazi à 177 il va venir décapiter ça jamais de la vie ils ont évoqué le cas de babou les gens du papa si pour prendre une loi d'amnistie pour babou les gens du papa si ils sont prêts à chasser babou moi je vous donne ces informations je vous donne ça ça c'est vos cadeaux si Stibiko les attaque toujours je ne suis pas d'accord avec la manière de Stibiko Stibiko en fait et ce que j'avais venu démontrer ici j'ai donné non j'ai donné le nom de l'association j'ai donné le nom du président de l'association et qu'est-ce qu'il dit il dit qu'on est Katina et le papa si n'ont jamais évoqué ça et il est là son organisation est là et je vais jouer la vidéo comment il dit là c'est qu'il y a les preuves toi tu es un gueulard tu as lache gueule on dirait Syribe de Gaudiandou ferme là tu ne connais rien tu es un vendu tu es un stipendier et c'est maintenant il est venu casser tous les papos les papos que vous avez gardé aux frères pour ne pas que le gouvernement parle moi j'ai venu parler de ça trop c'est trop les papos que vous avez gardé aux frères pour ne pas que l'état de Côte d'Ivoire parle moi j'ai venu parler de ça et personne m'a envoyé parce que j'en ai marre de mensonges on va écouter monsieur Nazi Anisep le président de UNICI UNICI Union démocratique citoyenne écoutez ce qu'il dit de Kone Katina et de PPSCI quand on vous dit que le PPSCI est rempli de marmailleurs qui ne veulent pas des babos et ils veulent le nom des babos pour ses faits eux-mêmes ils veulent les cater babos oui et c'est la bête ils ne veulent pas que le gouvernement en parle pour ne pas décourager les militants mais moi j'ai en parlé vous en avez parlé personne ne paye on va écouter le président de UNICI ce qu'il dit du dialogue politique de Kone Katina c'est parti sur cet affaire d'amnistie réclamé sur cet affaire d'amnistie réclamé par le PPSCI sur la base du dialogue politique l'UICI l'Union démocratique et citoyenne rétort que la force 5 du dialogue politique n'a jamais recommandé la prise d'une loi d'amnistie son président Niazzi en fait sur la question notre parti n'a pas de position en tant que telle notre sortie c'était juste un rappel sur ce qui se passait au dialogue politique au cours de ce dialogue plusieurs questions ont été proposées par tous les participants au départ il y avait 88 propositions qui ont été par la suite de résumé en sujets de débat qui ont été placés en trois catégories les questions d'appaisement de la situation politique et ensuite et après le débat ce qui est ressorti c'est que le point concernant l'amnistie relévaient les institutions de la République le dialogue politique ne pourrait donc pas non seulement débat encore moins trancher la question donc ce point a été proposé à des débats peut-être à un certain niveau comme le dialogue va recommander par exemple entre les trois leaders les trois grands leaders mais au cours du dialogue politique la question n'a pas été tranchée alors on a été supprimé d'entendre de ce cabinet dit que les recommandations du dialogue politique demandent l'amnistie et ça signifie le point que l'UDC a voulu faire que concernant la loi d'amnistie le dialogue politique n'a pas eu de décision sur cette question et donc et donc si cela devait se faire c'est de la saine volonté du président de la République ou bien des députés qui peuvent entretenir un projet de loi dans ce sens merci à l'amnistie président de l'UDC l'union démocratique et citoyenne interrogée par tout pour Adam alors les faits sont les faits évitez l'adjie shérif les faits sont têtus qu'on est katina et le papa si ne jamais évoqué le problème de l'histoire d'une loi d'amnistie pour Babou monsieur Niazi Anissette président de l'UDC une oise citoyenne démocratique c'est du loup c'est de l'art vous ne pouvez pas attaquer ma communication non vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous êtes trop petit Stébigo c'est moi l'adjie j'ai t'ai dit ça les gens n'avaient pas de Babou ils ne veulent pas de Babou c'est trop fort c'est lourd je vais bisser encore je vais bisser bisser voilà comment ils veulent eux-mêmes envoyer Babou à la retraite ils utilisent le nom de Babou pour avoir des l'onctions sinon ils n'ont jamais aimé Babou et ils n'ont jamais évoqué une histoire de loi d'amnistie pour Babou pour les Katina a fait une fuite d'avent lorsque la loi la grâce présentielle a été prise par le président Alassane Ouattara pour Babou où ils n'étaient pas satisfaits et au cours de cette conférence Koné Katina est venu vous mentir et il a menti à tout le monde en réalité Damana et Katina Stéphane Kipré ont leur plan cher papa est-ce que vous êtes informé de ça informez-vous papana communication toujours j'ai pu c'est encore venez écouter j'ai pu c'est encore au dialogue politique au cours de ce dialogue plusieurs questions ont été proposées par tous les participants au départ il y avait 88 propositions qui ont été par la suite résumées en sujets de débat qui ont été placés en trois catégories les questions d'appelement de la situation politique et après le débat ce qui est ressorti c'est que le point concernant l'amnestie relévaient les institutions de la République le dialogue politique ne pouvait donc pas non seulement débat encore moins trancher la question donc ce point a été reporté à des débats peut-être à un certain niveau comme le dialogue l'a recommandé par exemple la rencontre entre les trois leaders les trois grands leaders mais au cours du dialogue politique la question n'a pas été tranchée alors on a été supprimé entendre ce cabinet dit que les recommandations du dialogue politique demandent l'amnestie et c'est ça le point que l'UDSI a voulu faire que concernant la loi d'amnestie le dialogue politique n'a pas pu les décisions sur cette question et donc si cela devait se faire c'est de la saine volonté de l'UDSI ou bien des députés qui peuvent introduire un projet de loi dans ce sens Merci Alessi président de l'UDSI l'union démocratique alors l'histoire est tue je sais pourquoi vous avez peur de la communication de l'Aji parce qu'elle est inattaquable comme le bilan du président Alassane Ouattara alors voilà dans ce qu'ils ont évoqué dans le dialogue politique toi le menteur ils n'ont jamais évoqué le cas d'Egbabo tu es un menteur tu es un falsificateur de l'histoire tu es un parvenu et tu es un parachuté toi tu vas venir dire quoi ici on continue le cassement de papon du PPSI et de Koné Katina c'est votre soule qui m'a donné du grain à monde et je vais framponner du on écoute souleux de Paris ici et on va venir sur Koné Katina écoutez souleux de Paris c'est OTP9 tirer 0 0 tirer 2 on écoute souleux de Paris ici comme je l'ai dit à Petoria comme je l'ai dit à Petoria le président Alassane Ouattara a pris l'actif 48 pour faire de Ouattara un candidat à titre exceptionnel parce que n'oubliez pas en 2000 la candidature de M. Ouattara fut rejetée par le président de la cour suprême M. Tsiakone il a motivé il s'est rejet il a fallu que M. Ouattara passe par les armes et c'est à cause des armes que Ouattara a imposé des rapports de force avec le régime de Péramoulon et à Petoria le Péramoulon a été obligé puisqu'il savait que les armes qui ont créputé en Côte d'Ivoire a fait pour une revendication primo la candidature de M. Ouattara et pour apaiser et au nom de la paix le Péramoulon a pris sur lui malgré les réticences et le refus des focons du régime LNP et de son entourage il a pris sur lui à son corps défendant au nom de la paix de faire de ce qu'on a un candidat à titre exceptionnel est-ce que tu es sûr de ce que tu dis il dit que c'est à Petoria au cours de la discussion entre Babo et puis Alassane Ouattara et que Babo a pris la loi d'amnistie pour faire d'Alassane Ouattara candidat parce que Ouattara l'a imposé les armes est-ce que tu es sûr mais j'ai décapité ça vous allez écouter le soulet de Paris qui dit que c'est parce que le président Ouattara a imposé les armes à Laurent Babo et que Laurent Babo a pris une loi d'amnistie pour que Ouattara soit candidat aux élections il donne les motifs que ce sont les armes mais vous allez écouter le même soulet qui n'a pas changé sa carte d'identité son visage ni sa nationalité le même encore il va venir nous dire les motifs de la prise des armes et non pour la cause d'Alassane Ouattara toi tu dis quoi on t'écoute encore tu dis quoi comme je l'ai dit oui à Pretoria le président pour remplir l'actif 48 pour faire de Ouattara un candidat à titre exceptionnel oui parce que n'oubliez pas en deux la candidature de M. Ouattara fut rejetée par le président de la cour suprême M. Tiakone il a motivé M. Ouattara il a fallu que M. Ouattara passe par les armes et c'est à cause des armes que Ouattara a imposé le rapport de force ok il dit c'est à cause des armes que Ouattara a imposé le rapport des armes avec le régime de M. Ouattara et à Pretoria le peuple est obligé puisqu'il savait que les armes concrétiquent à Côte d'Ivoire a fait une revendication plus haut de la candidature de M. Ouattara les armes et pour apaiser le moment de la paix le peuple a pris sur lui malgré l'intécence et le refus de son compte du régime LMP et de son entourage il a pris sur lui à son corps défendant au nom de la paix de faire de que c'est content un candidat à vice-exception ok il va venir vous donner d'autres motifs encore qui n'est même pas la même chose c'est la même personne le fils de Touré Pégaïo le même Vaurien il va venir vous donner les motifs pourquoi est-ce que les armes ont été pris contre Babo et non pour la candidature d'Alassane Ouattara il vous donne les motifs ici écoutez et vous pouvez vous dire pourquoi nous avons frappé le régime de Babo pourquoi on a frappé le régime de Babo vous avez l'appel ici d'abord il dit pourquoi ils ont frappé le régime de Babo et non les armes d'Alassane Ouattara en continu qui a fait le faux républicain d'Alassane Ouattara il a fait le faux républicain le même Babo avec le pouvoir il s'est servi de l'humanité de l'humanité et il s'est dit au monde d'être périssé n'a pas hésité à faire hésiter nos frais soeurs ah bon n'a pas hésité à brûler nos frais soeurs à la mettre les bas dans la tête pour ne pas en terminer de guérison de même pas là ah bon à la guerre comme à la guerre la langue italienne est ou est ou est ou est ou d'accord personne ne va se guérison il n'a pas parce que Babo si c'était un criminel ah bon oui si c'était un criminel ok on a compris ça on sait que Babo ça a débuté ça a débuté mais sous Babo nos frais sont de chier ah bon on a pris les armes pour mettre vous fait à l'humanité mais tu dis dans l'autre vidéo que vous avez pris les armes pourquoi on impose la candidature à la sang Ouattara à Babo mais est-ce que toi tu as une dignité est-ce que toi tu t'entends ton cerveau est constipé d'alcool comme ton bala l'a dit que tu es un buveur d'alcool un fumet de drogue comment toi tu peux dire qu'il y ait on a imposé à Babo les armes parce que nos parents étaient tués et tu viens troquer encore la même histoire alors que c'est la même personne il n'a pas changé il n'a pas changé d'identité il n'a pas changé de visage il n'a pas changé de maman c'est le même fils de Touré Pédiayo tu dis quoi écoutez les gars ils donnent les motifs ici de la prise des armes et non pour la candidature de la sang Ouattara mais ferme ta gueule écoutez-le parce que c'est Bapora ça c'est en 2001 mais c'est Bapora nous faisons de Dieu on a pris des armes pour mettre fait à l'ivoirité pour mettre fait à l'ivoirité et non la candidature de la sang Ouattara on continue on a pris des armes et puis on n'est pas ça jamais on a pris des armes pour vous fouter on a pris des armes pour vous chicoter parce qu'on était sans armes vous êtes armes vous êtes armés ah bon qu'on a pris nos frères et soeurs assassinés jeter dans les chalets de les poumons qui a parlé de l'an 2000 en 2002 on a envoyé pour les gasses pour mettre fait à votre chérie à vos assassins donc ça c'est le motif de la prise des armes et pourquoi tu ouvres ta lâche gueule là pour venir mentir encore que les armes ont été prises pour imposer la candidature de Ouattara à Babo on continue hein les gars pardon si on le fait c'est parce que nous savons que nous sommes les hommes humains ah bon on a aussi vous aussi vous devez tuer les tifonniers je vais montrer les preuves les preuves inapplicables souvent si la crise saute parce que Guillaume Soro je venais à dire que votre Babo c'est un assassin et c'est un assassin il a soutenu mes frères pour que Guillaume sera tué Babo n'allez hein Babo ne s'enlèche on va regarder ici vraiment les gens comme ça hein le propre est jeté sur tous les noms à consonance malignes qui est plus largement les musulmans du nord du pays beaucoup prennent la suite vous comprennent la suite c'est un assassin c'est un assassin il a soutenu mes frères en sœurs Guillaume sera tué Babo n'allez ben on va regarder ici vraiment les gens pour ça le propre est jeté sur tous les noms à consonance malignes qui est plus largement les musulmans du nord du pays beaucoup prennent la suite l'Ivoarité Laurent Babo président élu en octobre 2000 il s'en sert lui aussi et toujours contre la même cible Alassane Ouattara la violence publique monte en puissance campagne xénophobe massacre de musulmans et d'étrangers charnier état d'urgence et couvre-feu un climat délétère où le pire se profile à coups d'état préparés depuis le Burkina-Bruz les rebelles se font appeler les forces nouvelles originaires du nord pour la plupart ils passent à l'offensive le 19 septembre 2002 nous ne sommes pas les rebelles passent à l'offensive le 19 septembre 2002 pour mettre fin à votre désolation c'est tellement bien expliqué dans ce reportage que l'on a démontré les droits vos assassinats avant de montrer la frappe chirurgicale des rebelles en 2002 parce que vous vous êtes servi de livalité vous pour ne pas mettre le coup des classes et c'est certains d'entre vous qui êtes ici en exil couchez ici partout quand ils finissent les temps de jury avec le beau dans tout ici ils se mettent sur les réseaux que nous sommes les commandants du salut on va aller combattre la Côte d'Ivoire il faut libérer la Côte d'Ivoire c'est même sectaire qui qu'un état de la Côte d'Ivoire même des seuls caporaux étaient plus considérés que des généraux c'est même sectaire que le régressiste qui sous babon était dans le lit de la chierie de l'indiscipline même des capitaines des caporaux possible même des généraux sous vous nos frères ont connu la désolation au niveau humain c'est pas possible oui on a beaucoup souffert du soir c'est que le business c'est en 2002 c'est à travers vos comportements vos attitudes qui a eu le 19-2002 mais tu dis c'est à cause de leur comportement et leur attitude qu'il y a eu 2019 septembre mais comment en quelques mois ou en quelques années tu changes ce discours là you be you mais comment par quelle chimie toi tu as pu transformer ce discours là en disant que que les hommes ont été pris parce qu'il fallait imposer à babo la candidature dans la sang alors que tu donnes les motifs ici et elle est bien expliquée et tu as pris ta communication avec une vidéo comme les parents du nord ont été assassinés et tu donnes les motifs de la prise de la prise des armes mais toi encore le même tu veux changer ta bouche mais tu as vendu Cone Katina parce qu'après ici il y a les Cone Katina qui l'a vendu tu as vendu Cone Katina Cone Katina c'est pas moi après ça je viens il va sortir d'abord et je vais venir cacher le reste des papos ce qu'ils ont caché et vous allez entendre des révélations de Cone Katina Cone Katina c'est pas moi c'est lui le gros porc que vous avez envoyé là tu donnes les motifs de la prise des armes et non pour une candidature que compte d'Alassane Ouattara on continue vas-y sinon jamais sinon jamais parce que sommes-vous là qui s'appellent timidés pour me dire que la moque parce que vous là vous pensez que nous tous nous sommes les étrangers vous êtes là de vous ou parce que nous ne sommes pas les d'Ivois c'est ça votre problème et même aujourd'hui là quand on parle vous êtes les plus grands racistes de Cone d'Ivoire mais les plus grands cénophones mais après c'est toi tu dis qu'à la 100 ou à 13 racistes c'est généphobe mais arrête il faut arrêter c'est vous les plus grands cénophones les cénophones c'est vous si Wattro était révanchant les pieds bon ah bon on voit là et Guillaume Soro est un élément il n'a tué pas pour moi Guillaume Soro a dit ne le tuer pas Wattro a dit ne le tuer pas sur le téléphone on a le tué on ne l'a pas tué mais pour là où on veut donner la vie on veut donner la mort ah bon ah bon on veut la mort ah bon on veut la capturer dans son bouquin on ne l'a pas tué on l'a capturé on veut la tuer déjà comme ça vous asseyez sur le but il ne va pas ouvrir ah bon ah bon si en 2010 il mourait là c'est lui non mais on ne l'a pas tué on l'a laissé en vie et c'est vous qui avez la grande gueule pour parler sur le but vous là vous êtes plaisantés des frères à monde des plaisantés en 2010 là on peut l'éliminer puis il n'y a rien on dit non il ne faut pas le tuer laissez-le en vie il me l'a dit ne le tuer pas ok mes parents c'est à vous là vous n'avez pas n'est-ce pas guérir le frère à la cathédrale vous l'avez tué on va vous décider à moi des gens comme ça des criminels comme ça il ne parle pas des criminels donc on va arriver maintenant à Kone Katina où tu es allé van Kone Katina là tu expliques les motifs de la prise des armes et non pour la candidature d'Alassane Ouattara et je te dis le ministre tout le monde va m'excuser va venir confirmer que Laurent Babou n'a jamais fait d'Alassane Ouattara candidat à titre exceptionnel je m'appuie sur cette vidéo les gars on écoute cette vidéo la candidature à Saint-Ouattara n'a jamais été une candidature d'exception en 2010 la candidature à Saint-Ouattara n'a jamais été une candidature d'exception en 2010 en réalité il y a eu une grosse arnaque qui n'a pas été perçue par d'autres concitoyens et lorsqu'il y a eu des accords des marques aussi et que les légérants y compris la classe politique sont autorière et autorière le président Tamou Mbeki a demandé au président Laurent Babou de faire usage de la Fille 48 de la Constitution pour permettre donc à tous les participants dont l'UNAS sera possible d'être candidat et si tu te rappelles très bien le président Laurent Babou a fait un courrier annonce officielle lui à la télé pour dire que suite au rapport du Prétorogia il prend la Fille 48 de façon exceptionnelle pour que Hassan Ouattara ait envie qu'on a dédié puisse être candidat aux élections présentées en 2005 et uniquement en 2005 il faut réunir donc pour 2005 et uniquement en 2005 en 2017 cette lettre du président Babou était caduque puisque 2005 est passé et qu'il avait si construit son initiative pour 2005 le juge constitutionnel qui a analysé les candidatures tu pourras donc te réunir les arrêts l'arrêt d'acceptation de la candidature à Hassan Ouattara n'a pas fait référence à l'article 48 la candidature à Hassan Ouattara a été analysée comme toutes les autres candidatures est-ce que les Ivoiriens est-ce que les Réunis l'arrêt donc à la condition de l'élection du président Ouattara qui a été rendue en aucun mois si tu me sors un document si tu me sors un seul document du juge de 2010 qui a rendu plus les candidatures qui a fait référence à une candidature exceptionnelle via l'article 48 je rends ma démission le juge ne tournera pas donc il n'y a pas une candidature toutes les candidatures en 2010 sont des candidatures normales à un juge pour regarder la loi et à son affaire qui a été accepté donc il n'y a pas une candidature dérivée en 2015 alors voilà le ministre Touré Mamadou qui vient confirmer ce qu'il a dit et je mets sous le gueulat au défi tous les PPA de me sortir l'article 48 ou le décret que Laurent Babo a pris en 2010 et de faire à l'Assemblée Ouattara candidat à titre exceptionnel vous ne trouverez pas alors PPACI je suis à vous maintenant j'ai venu casser les papaux de Kone Katina je répète le braquage de la BCAO ça c'est mon dernier sujet maintenant je sais pourquoi je l'ai mis en dernière position atterrissage écoutez sous les départs et c'est maintenant j'ai venu casser les papaux de Kone Katina pour le braquage de la BCAO et Kone Katina va vous faire des révélations je répète on va écouter d'abord sous les ce qu'il dit de la casse de la BCAO et vous allez écouter Kone Katina sur trois vidéos qui vous expliquent comme de la manière le procès même a eu lieu de la casse de la BCAO on part avec le gueulard qui est venu vendre Kone Katina à l'adji shérif et le secret qui était resté entre le parti au pouvoir et le PPACI qu'on n'a pas voulu dévoiler il a fallu un enfant maudit de Touré Pédiayo à pousser l'adji jusqu'au bout et dévoiler ses secrets et je vais venir déclarer on écoute le fils de Touré Pédiayo l'exclusion pour ne pas dire la radiation du peuple au long est politiquement motivée comme celle de Bionso l'exclusion pour ne pas dire la radiation du peuple au long est politiquement motivée comme celle de Bionso qui est également politiquement motivée Wattala a peur d'aller aux urnes et de faire son jeu et d'affronter quand on dit qu'on est populaire comme l'ancien l'homme ventile l'homme murmure l'homme sursuit l'homme applaudit dans le sénagement du RHDP que votre mentor votre papa est la majorité à Côte d'Ivoire on n'a pas peur d'affronter par contre la résume on n'a pas peur d'affronter bien sur la résume mais par les interloupes on peut on manipule des magistrats avec des décisions avec des délits faracieux de taxes de la BCA avec des décisions faracieuses des accusations faracieuses de recel de maison ou bien d'accusations faracieuses de candidats de coups d'état comme l'accusation contre le président de Bionso dites-moi de vous à moi est-ce que la BCA a porté plein contre le peuple à l'Ivoire appelle la BCA à Dakar et posez la question est-ce que la BCA a-t-elle a-t-elle porté plein contre le peuple non dans les archives de la BCA il n'y a aucune trace d'une casse de la BCA en Côte d'Ivoire non la BCA dit dans ses archives que c'est ce qui se ont été occupées mais ils n'ont jamais dit qu'il y a eu de l'argent qui a été joué oui mais si c'est-à-t-elle que c'est plein ou n'importe le peuple contre Bionso mais c'est pas le bien la BCA mais elle ne la portait elle ne se va porter partie civile non plus mais M. Bionso a décidé au nom de la haine et de la réponse qui n'ont contre Bionso de soulever un dossier sans celui et de le faire condamner l'extrusion pour ne pas dire la radiation du peuple est politiquement motivée comme celle de Bionso qui est également politiquement motivée la peur d'aller aux yeux et de se faire frontier et d'affronter comme on est populaire comme l'enchaînement l'enchaînement après des vidéos paracieuses d'accusation paracieuse de recel de maison ou bien d'accusation paracieuse de trajet de coup d'état comme l'accusation contre le pays de Bionso dites-moi de vous savoir est-ce que la BCO a porté plainte contre Bionso allez-y voir appelez la BCO d'habiter appelez la BCO à Dakar et posez la question est-ce que la BCO a porté plainte contre Bionso non dans les archives de la BCO il n'y a aucune place d'une case de la BCO en Côte d'Ivoire non la BCO dit dans ses archives que celle-ci qui s'en ont été occupés mais ils n'ont jamais dit qu'il y a eu des agents qui étaient volés oui mais si c'était un récit plein pour ne porter peu comme Maman mais c'est vrai bien la BCO mais quand elle ne la porterait elle ne se va porter participer non plus mais M. Boto a décidé au nom de la haine et de la réponse n'importe pas de soulever un dossier sans celui et de le faire condamner alors Kone aujourd'hui j'ai décidé de casser ton papo parce que selon l'information de Maman Jeannette Dick que c'est Aïcha Kone qui a créé le réseau entre Stéphane Kipré élu là pour qui devienne votre communicant pourtant il s'est dit sourouiste donc M. Kone Katina aujourd'hui là tu vas parler les Ivoiriens vont attendre peut-être que certains l'ont vu ou certains l'ont pas encore vu on va venir parler de la case de la BCAO c'est OTP 001-02 on écoute Kone Katina première vidéo viens écouter ici j'ai reçu la vidéo vous avez été en première ligne de là on écoute maintenant je me fasse souvent je vais revenir et on va commenter est-ce que vous pouvez raconter un peu de quoi il s'est satisfait le moment donné il y a une sorte d'amago financier avant l'amago sur la Côte d'Ivoire vous avez été là il est au Ghana Kone Katina au Ghana écoutez bien on lui pose la question appelez-moi ce gueul là viens ici Kone Katina au Ghana on lui pose la question écoutez attentivement cher auditeur écoutez vous avez été en première ligne dans la crise des banques vous avez été en première ligne dans la crise des banques écoutez ce qu'il dit Kone Katina vous pouvez raconter un peu le Kone Katina c'est à un moment donné il y a une sorte d'amago financier avant l'amago total sur la Côte d'Ivoire vous avez été en premier dans la nationalisation des banques qui étaient déjà fermées est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a commencé avec la police à l'eau avec des banques commerciales pourquoi vous avez eu un lien ici et quels étaient les dangers que cette notamment dans cette humanitaire que ces mesures qui sont les plus bureaucratiques à représenter il faut que la question répond que la famille qui est banque qu'on nous donne dans le moment bleu qu'on va ce qui est le combat qui n'est pas le gouvernement les hachimaux sur le président le grand nombre à commencer et comme tout vous pouvez excusez-moi par les questions c'est-à-dire qu'il y a des... c'est moi qui c'est une vie qui n'est pas qui n'est pas le leur donc on fait une élection avec ok il dit le cas de la bcao a commencé comme toutes les crises en Côte d'Ivoire avec le gouvernement on fait une élection en Côte d'Ivoire écoutez maintenant on s'en va douce doucement l'organe constitutionnel c'est celui qui donne l'option de l'État parce que l'on trouve qu'on peut l'imprimer parce que celui qui donne l'option de l'État dit oui au vu des résultats des choses moi le juge suprême au vu des résultats ou des éléments d'imposition juridique c'est une personne qui a gagné l'élection qui n'a rien inventé ce qu'on fait dans tous les pays du monde c'est le dernier mot du Conseil constitutionnel comme ça a été comme l'élection en France et puis le 23 décembre des ministères des ministères des ministères des ministères des ministères qui sont nommés par les des ministères sur l'encontre à Bissavo et sortent une décision là-bas sous l'éducation de l'ambassade du Quai il faut que les gens étaient tombés des ministères parce que ce jour-là nous avons tout l'éducation de l'ambassadeur de France en Bissavo était d'une était présent par le président de l'assade en ligne il n'était pas sûr il y avait même un émissaire des ministères qui étaient venus des ministères qui étaient venus et ils décident les ministères de contester la décision du Conseil constitutionnel du Côte du Foix et il choisit eux c'est lui qui était à base je suis j'ai connu celui qui était j'ai connu j'ai connu j'ai connu j'ai connu j'ai connu a été également j'ai connu alors qu'on est à qui l'a dit des ministres de la cd au de l'humour se retrouve à guinée bissau et décide de donner la victoire à celui d'après lui qui ne sont pas présidents alors que ça la demande de babo qui a demandé à un groupe de panel des chefs d'état de se mettre en place pour évaluer la situation qu'on est katina m'oumise ses ministres de l'humour d'après lui d'avoir donné une décision à la place de la cour constitutionnelle alors que ces ministres ont été tous mandatés par leur président il est en train de donner les premiers motifs de la casse de la bcao je retourne encore pour que vous comprenez il donne les motifs de la casse de la bcao on va arriver à la case de la bcao on écoute toujours et puis le 23 décembre des ministres qui ont été nommés par les jeunes à plus sur un la bcao et sauf une décision là-bas sur l'éducation de l'ambassadeur de france à l'ambassadeur de france et il décide des ministres de contester la décision du conseil constitutionnel du quotidien et de choisir eux celui qui a vu être un président de la publique je suis juif pour moi c'était également j'estime l'inversion il n'y a pas d'accord on va accepter ça c'est là parce que c'est l'éducation pour que même pas le conseil de ne pas le parent le chèque des cas de l'ordaire supérieur ma compétence on voit une question de 23 décembre et on a pu on-tit désordait tout c'est à dire qu'il ne remonte pas la signature j'ai été tellement on ne connait pas la signature alors lorsqu'il ya eu la rencontre à guinée bissau de ses chefs d'état qui ont eu une rencontre comme l'a rapporté le journal jeune afrique ce qui ont des babots a décaissé cette somme et connaît katina est en train de confirmer cela et donc après cette rencontre de ses ministres il a été décidé que la signature de laurent babo n'est plus reconnu pour tout ce qui est dans l'espace humeur et cd à eau lui il estime que ce sont ces ministres qui ont décidé alors que les ministres ont été mandatés par leur président parce qu'ils ne peuvent pas s'élever de eux-mêmes pour mener ces gens de mission en guinée bissau quand le ministre toure mamadou quand le ministre patrick achi se rend en france pour une mission il a l'accord du président de la république son excellence alassane ouattara non il donne déjà les premiers signes que laurent babo n'avait plus la signature sur les tous ce qui est dossier ou problème de côte d'ivoire il n'avait plus la signature légale pourquoi allez-vous alors fait des choses qui vont se retourner contre vous deuxième parti ciotp-1003 01 on ne coûte qu'on est katina écoute bien soulé de paris parce que tu demandes écoute bien je dit tu es un idiot mais d'une part tu vas me servir à dévoiler tous les secrets écoute bien comment fonctionne la bcao et pourquoi cela ont été inculpés par l'état de cour d'ivoire il va venir te donner les motifs je me fasse ça coule et je reviens encore je réexplique là c'est très important voilà c'est la banque 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 de l'état et des fonctionnaires qui sont des agents qui lui croient les contrats publics qui lui croient c'est que c'est lui qui j'aime à nommer et là on va faire le financement de l'état mais la obligation c'est à dire qu'un contrat public ne peut pas quitter son poste qui n'a pas une passation c'est extrêmement possible c'est le final chez eux tant qu'il n'y a pas un nouveau contrat public il ne peut pas du tout alors pas du tout il ne peut en aucun cas désigner du temps que je veux dire je pense on l'a dit c'est parce que je n'étais pas nommé pas vous êtes même au moins et des délicieux d'affaires un matin j'ai des lignes nous avons un moment ou on alors vous avez entendu non on va aller maintenant doucement je vais jouer les vidéos là doucement et on y va on était prête ensemble on reprend quoi 0 comment fonctionne la baissée à eau qu'on est katina explique à sourire c'est parti c'est une banque centrale c'est la banque des banques deux acteurs et coûte bien soulé vous avez l'état toi tu demandes que pourquoi la bcao ne porte pas plein contre la côte d'ivoire lui-même il explique ici sachant bel et bien qu'ils étaient en termes d'usurper un pouvoir et il reconnaît qu'il ya la partition de l'état dans la pc à eau petit j'ai dit ton cerveau est trop petit nous l'intelligence là c'est tellement si je suis même pas comptable je ne me suis même pas banquier rien du tout je suis pas juriste mais regarde comment je trouve ces vidéos pour donner une explication explicite pourquoi on les accuse d'avoir cassé la bcao comme il y avait dialogue politique là j'ai fermé ma bouche j'ai parlé tout on y va écoute bien le fonctionnement de la bcao vous avez l'état à travers le trésor et les banques donc ce qui veut dire si ils ont usurpé déjà l'agent de l'état à travers le trésor le pays en question et le président élu en question peut demander qu'on ne touche pas à l'agent et en touchant à cette somme comme dion ce rôle a dit auparavant ils sont en train de commettre des délits et c'est l'état où résident le ciel et résident ces banques là qui doit porter plainte et non la bcao petit idiot petit inserveillé petit moineau petit minab petit vous riez tu vous riez même tu veux fanfaronner comme ça et fait des bavadages cru tellement tu connais rire non je suis même pas banquier regarde comment il se t'explique avec celle de connaît katina on part je parle de l'état intervient et quelle est la partition de l'état maintenant soulevé de paris petit idiot vient dans connaît katina continue moi ta communication toute la vidéo est tout télécharger le jeu s'énerve et je prends une étape à pico des katina et toi et le pp à si on continue c'est tout facile qu'est ce que vous ne comprenez pas à drame ouattra c'est trop facile c'est trop facile ça c'est facile c'est que vous les katina de l'a expliqué il est en train de vendre le pas beau on continue ne peut pas je pense qu'il n'a pas s'il n'y a pas eu de passation un comptable mais peut même pas quitter son poste s'il n'y a pas eu de passation alors qu'ils ont perdu les élections ils devaient quitter même pour qu'on puisse faire les passations mais ils sont restés là et c'est ce que guillaume bateau a expliqué il va écouter et m'être mérité écouté voilà parce que des ministres de l'espace le mois ou la cd a ou qui ont été mandatées par l'agenturé chef d'état et qu'ils leur ont dit et c'est que vous faites là c'est pas légal vous n'avez pas la signature arrêté dont eux ils estiment parce qu'ils se sont entêtés pourquoi cette histoire elle est longue de la condamnation de babo ils estiment que ce sont des ministres en les minimisant sans même réfléchir que ces ministres sont mandatés par les chefs d'état qui les ont envoyé qui leur représente et la troisième partie connaît katina va venir citer les noms comment ils ont été envoyés comment l'opération a eu lieu sous le départ et dont je te donne maintenant les motifs pourquoi c'est l'état des côtes d'ivoire qui a le droit de les poursuivre puisqu'ils ont une partie dedans et la bca on n'a même pas besoin de porter plainte tu vas écouter connaît katina mais tu es un idiot tu es un idiot et connaît katina va venir t'expliquer tout en détail et toi mais tu serais choqué tu serais choqué franchement connaît katina va venir détailler comment tout s'est passé mettez la queue les gars mettez la queue s'il vous plaît mettez la queue on a presque fini il me reste seulement qu'à couler deux trois vidéos mettez la queue mettez la queue s'il vous plaît mettez la queue mettez la queue la vidéo est presque fini mettez la queue où il est fermé ce temps là a vraiment j'ai fermé ce temps là mettez la queue les gars connais katina maintenant va venir expliquer je me fasse sur la vidéo comment l'opération a eu lieu et qui est à la la tête comment tout se passe on écoute cette vidéo les personnes il fallait que lui alésoquer on en a oublié les personnes il fallait que lui alésoquer on en a oublié on a oublié il faut que nous ne pouvons pas laisser les voix se chauffer de cette façon nous deux trois fois la mort que j'étais en train de se débri du moins la mort que j'avais c'était le mieux moi On ne peut pas cette crise. 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 une crise. On ne peut pas la crise. Ou si on ne peut pas la crise. Lui. Il savait qu'est-ce que le Pape avait gagné ? Plus de tensions. Il ne ma plus à nommage jamais. Une autre셔서 rendant des obstacles. Il n'a plus de questions. d'avis non tout le monde en train de les fermer dakar bloc le système informatique pour éviter qu'ils utilisent l'agent et eux maintenant ils vont aller forcer sur les déparés ils vont aller forcer c'est ce qu'il est en train d'expliquer là avec l'accord qu'ils ont eu après leur réunion avec babo ils ont appelé le personnel obligatoirement devenu aussi c'est manuel c'est ça guillaume sur l'autre dit que les gars faisaient des compensations manuelles c'est que quand ils ont pris toute la décision l'humour et autres on les a dit que vous n'avez pas la signature légale vous ne devez pas y aller ils sont allés faire une réunion avec babo en lui disant comme la côte d'ivoire à près de 40% dans l'espace alors il fallait trouver un moyen de faire les compensations et dakar avait dit à fermer le robinet eux maintenant ils sont partis chercher le ministère de l'intérieur tout le monde ils ont cherché la police pour venir braquer et faire des compensations manuel c'est ce qu'on connaît katina en train de t'expliquer c'est ce que nous on ne voulait pas dire pour sauver les meubles nous on ne voulait pas dire ça mais comme toi tu es un bavard tu nous amène à dire des choses qu'on n'a pas envie de dire qu'on est katina est en train de vendre babo après la réunion babo maintenant dans son accord ils vont braquer maintenant la bcao malgré qu'ils n'ont pas la signature légale ils n'ont pas gagné les élections on leur dit d'arrêter ce que vous êtes en train de faire et les chefs d'état de l'espace l'humois ou de la cdao ont envoyé des ministres pour leur dire ce que vous faites là c'est pas bon arrêtez donc comme ils ont vu que tout était centralisé au niveau électronique et tout était fermé ils passaient maintenant à des compensations manuelles expliquées par ton guillaume soro la compensation n'est rien du tout il fallait seulement braquer la banque et voilà comment connaît katina explique le schéma de la du braquage de la bcao et tu vas voir que le présent ouattara va venir confirmer ce que j'ai dit écouter le présent ouattara va venir confirmer ce qu'il dit là qui sont en train de faire et de façon illégale on écoute le présent ouattara l'un des faits marquant de cette crise que nous connaissons c'est certainement ce qu'on appelle le braquage de la bcao les commentaires vont rentrer certains disent le coffre n'a pas été atteint d'autres disaient le coffre a été atteint je pense qu'aujourd'hui on a une idée précise de l'ampleur